Générique ... Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Yves-Marius Sagou, coordonnateur des projets d'alphabétisation à l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous échangerons autour d'un sujet essentiel dans l'éducation moderne. Il s'agit de l'alphabétisation multilingue. Cette approche éducative pose également de nombreux défis. Alors, comment intégrer une ou plusieurs langues dans un système éducatif souvent centré sur une seule langue nationale ou internationale ? Quelles stratégies peuvent être mises en place pour garantir que l'alphabétisation multilingue soit efficace tout en respectant donc les identités culturelles et linguistiques de chaque communauté ? Bienvenue, M. Sagou. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Un plaisir pour nous aussi de vous recevoir sur ce plateau. Alors, la Côte d'Ivoire a fait de l'alphabétisation l'un de ses axes prioritaires. Alors, quelles sont les principales statistiques actuelles concernant le taux d'alphabétisation ici en Côte d'Ivoire ? Je dirais qu'en 2001, la Côte d'Ivoire avait un taux d'analphabétisme de 51% et nous sommes passés en 2015 à un taux de 47,3% d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Et comment ce taux a-t-il évolué au fil des années ? Je dirais que c'est les efforts conjugués de l'État ivoirien et aussi des partenaires. Et il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. La volonté politique est là et les choses avancent très bien. Et on le sait, les filles et les femmes font face souvent à des barrières supplémentaires en termes d'éducation dans de nombreuses régions dans le monde. Quelle est la situation ici en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, nous avons au jour d'aujourd'hui 67,3% de femmes analfabètes. Je crois que ce chiffre est la résultante aussi d'une politique qui gagnerait à améliorer les conditions d'apprentissage des femmes. Et je crois que l'État a pris aujourd'hui des mesures pour accompagner les femmes. Il y a beaucoup de projets qui sont présentement en cours. Et l'un des premiers projets serait celui de l'UNESCO même, qui a en son sein une priorité. Nous avons deux priorités à l'UNESCO. C'est la priorité Afrique et la priorité genre. Et en Côte d'Ivoire, nous avons mis en œuvre, ou nous continuons d'ailleurs de mettre en œuvre, un projet d'alphabétisation qui est axé sur l'autonomisation des femmes. Et nous utilisons une méthode assez innovante qui est basée sur le numérique pour aider les femmes à acquérir les connaissances en lecture, en calcul et aussi en compétences sociales pour leur permettre une meilleure autonomisation et une meilleure intégration. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution concernant l'éducation des filles et des femmes en Côte d'Ivoire au vu de ce taux que vous venez de nous révéler ? Oui, puisque le taux d'analphabétisme des femmes était en 2001 de plus de 70%. Et donc il y a eu une très très bonne évolution. Et je crois que la Côte d'Ivoire est bonne élève parce que la Côte d'Ivoire est présente sur l'échec qui est international et assimile et fait sienne toutes les décisions qui sont prises pour la normalisation des conditions d'apprentissage. Et je crois que ce taux va drastiquement diminuer puisque l'État ivoirien a pris de nouvelles mesures pour accompagner le sous-secteur de l'alphabétisation. Très bien. Alors le thème 2024 qui corrobore la journée internationale de l'alphabétisation porte essentiellement cette année sur l'alphabétisation multilingue, âge de paix et de compréhension. Mais c'est quoi concrètement l'alphabétisation multilingue ? Alors je dirais que l'alphabétisation multilingue c'est l'opportunité d'apprentissage qui est donnée à toute personne qui possède déjà une langue de pouvoir apprendre dans sa langue. Nous vivons dans un monde en pleine mutation, il y a l'utilisation de plusieurs langues aujourd'hui et donc l'opportunité qui est donnée c'est de pouvoir permettre à toute personne de pouvoir apprendre à lire, à écrire, à calculer dans la langue qui est la sienne. Ce qui veut dire qu'un baoulé peut apprendre à calculer, à lire en baoulé, un sénoufo, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, bien évidemment. D'ailleurs la Côte d'Ivoire a développé en 2001 un projet qui est le projet intégré qui propose une éducation de qualité à travers l'utilisation des langues nationales et pour préserver à la fois la culture ivoirienne mais aussi préserver toutes les valeurs nationales et sociétales que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Et donc c'est une opportunité qui est donnée aussi aux enfants de pouvoir évoluer dans leur langue maternelle mais aussi de vite apprendre. Alors est-ce que ce mode éducatif est totalement intégré dans nos systèmes éducatifs ici en Côte d'Ivoire ? Sinon qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi cette lenteur ? Alors je dirais que nous sommes encore à l'étape expérimentale mais l'État ivoirien se doit de se doter d'un outil politique donc d'une politique linguistique éducative qui permettrait à ce sous-secteur-là ou encore à ce projet de mieux se développer car on ne peut pas faire évoluer un projet de telle grande envergure sans une politique qui l'accompagne, sans une stratégie nationale qui l'accompagne. Et donc nous travaillons de concert avec l'État ivoirien pour mettre en place cette politique-là puisque c'est l'une des recommandations d'ailleurs des EGNA, de l'état des lieux qui a été fait, du diagnostic qui a été fait dans le secteur de l'éducation et de l'alphabétisation. Donc c'est une des propositions qui est sur la table de Madame la Ministre et qui est en pleine analyse. Je crois que les mesures seront prises pour que la Côte d'Ivoire se dote d'une politique nationale linguistique, éducative pour favoriser l'apprentissage à travers les langues. Vous l'avez dit, nos décideurs éducatifs gagneraient à intégrer l'alphabétisation multilingue dans nos écoles mais derrière tout ceci, ce seraient quoi les avantages en vrai ? Alors déjà, sur l'échelle internationale, il a été prouvé. Les recherches l'ont montré. Un enfant qui apprend à lire, à calculer dans une langue qui est la sienne, donc L1, et qui apprend une deuxième langue, qui est la langue 2, apprend très rapidement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les sciences, c'est les résultats de plusieurs recherches qui le démontrent. Donc la Côte d'Ivoire peut bénéficier de cet avantage-là comparatif qui fait qu'aujourd'hui, tous les enfants que nous avons suivis qui sont passés par l'alphabétisation à travers leur langue ont très vite évolué. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse l'UNESCO à conseiller, à faire le plaidoyer auprès des États pour qu'ils soient adoptés ce mode d'apprentissage. Alors si l'alphabétisation multilingue peut contribuer, vous l'avez dit, à améliorer même la qualité de l'éducation de nos enfants, finalement, comment est-ce qu'on peut l'intégrer totalement dans nos systèmes éducatifs ? Est-ce qu'il y a une démarche qui serait la meilleure ? Alors, la première chose à faire, c'est de former les formateurs. D'accord. Après avoir développé les outils politiques, juridiques, il faudrait maintenant former les formateurs. Déjà, au sein des CAFOB, pouvoir intégrer des modules qui forment le futur enseignant à cette nouvelle tâche. Puisque la Côte d'Ivoire est déjà bien avancée dans la formation des enseignants, mais il y a cet ajout qui doit être fait dans le cursus de formation pour permettre aux enseignants d'être plus à l'aise à mettre en œuvre cette nouvelle méthode d'apprentissage. Donc, quand vous parlez de formation, cela voudrait dire que l'enseignant devrait lui aussi comprendre la langue de l'élève qui enseigne, évidemment. Absolument, absolument. Il a aussi la possibilité d'apprendre une autre langue, mais déjà, lorsqu'il est bien imprégné dans la langue d'apprentissage, c'est encore mieux puisque l'enfant vient à l'école avec cette langue-là. Et donc, le premier contact d'apprentissage, ça sera avec le maître. Et donc, c'est beaucoup plus facile que le maître soit déjà lui-même formé dans cette langue-là ou encore maîtrise déjà cette langue. Alors, c'est vrai que vous avez cité en tant que représentant de l'UNESCO ici dans notre studio, vous avez cité pas mal d'initiatives qui ont déjà été mises en place. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont faites sur le terrain ? Oui, oui. Il y a le projet Guérin-la-Joye qui est mis en œuvre dans les sociétés cacaoyères qui favorisent l'intégration des femmes, l'autonomisation des femmes. Nous avons aussi le projet Soco de Vie qui est aussi dans les zones cacaoyères pour permettre à toutes les femmes qui sont dans le milieu rural de pouvoir bénéficier d'un apprentissage, de pouvoir bénéficier de l'écriture, de l'apprentissage de l'écriture, du calcul. Et d'ailleurs, l'UNESCO a développé un très intéressant projet qui prend en compte même les cantines scolaires pour permettre aux groupements agricoles d'améliorer leur production et permettre aux cantines scolaires d'être autonomes dans leur fonctionnement. Et cela a donné de très bons résultats parce que c'était des femmes analphabètes que le projet a pris en charge. Et après leur formation, nous nous sommes rendus compte que la production était nettement meilleure, les cantines scolaires ne tarissaient pas et les enfants pouvaient bénéficier d'un repas chaud, équilibré pour pouvoir mieux apprendre. Alors, en tant que coordonnateur des projets d'alphabétisation à l'UNESCO en Côte d'Ivoire, ma dernière question, ce serait quels sont donc vos conseils que vous donneriez aux décideurs politiques et éducatifs pour encourager l'adoption de l'alphabétisation multilingue dans nos écoles ? Nous, on ne peut que faire des plaidoyers auprès de l'État. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes partenaires techniques au développement. Et donc, nous sommes à l'écoute de l'État, de ses priorités. Et nous ne pouvons que proposer à l'État d'aller de l'avant, de ne pas être timoré. car dans d'autres pays, nous avons les chiffres. Les études montrent qu'un apprentissage fondé sur les langues donne de très bons résultats dans l'apprentissage et aussi dans la qualité de l'apprentissage. Et d'ailleurs, dans l'accès même des enfants aux différentes écoles. puisque lorsque l'enfant se sent très à l'aise à venir apprendre, il n'y a pas de barrière linguistique dans l'apprentissage. Et donc, on ne peut qu'avancer dans l'évolution avec l'enfant. M. Sagou, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour ces réponses éclairantes sur l'alphabétisation multilingue. Je rappelle donc que vous êtes coordonnateur des projets d'alphabétisation à l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Il est évident que cette approche offre des perspectives prometteuses pour une éducation plus inclusive et pour la promotion de la paix et de la compréhension dans nos sociétés multiculturelles. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada